A Bruxelles, grosse expo autour des dinosaures. Citez-moi deux noms de dinosaures. Tyrannosaure, Rex et Vélociraptor. Pas mal, j'étais en train de me demander, j'en trouvais pas. Le diplodocus. Vous allez me dire que l'expo DinoWorld est déjà venue à Bruxelles. Oui, mais elle revient avec 30% de dinosaures en plus et puis des normes de sécurité Covid. Alors on fait la visite et on parle sécurité avec Paul-Henri Burion. Les vacances de carnaval pour certaines familles, c'est l'occasion de faire un bond dans le temps de plus de 65 millions d'années. Mais pas si vite. Pour visiter DinoWorld, il faut au préalable s'inscrire. Sur internet, sur le site, tout simplement, un pass famille. Il n'y a plus qu'à télécharger une application en plus et voilà, c'est très simple. Une bonne occasion de se changer les idées. Pour les enfants surtout, oui. Ils adorent les dinosaures donc c'était juste parfait. On devait partir au ski à la base mais bon voilà, on s'occupe comme on peut. Avant d'entrer dans l'histoire, il faut patienter. 60 visiteurs par demi-heure, pas plus. Ici aussi, on se lave les mains, on se tient à distance dans une surface de 4500 mètres carrés d'exposition. C'est un peu une nouvelle expérience pour beaucoup de gens. Mais en même temps, on voit que ça se passe bien, qu'on reste dans le cadre d'une exposition. Donc vraiment d'une visite sous forme d'une promenade avec une certaine distance. Et donc dans ce cadre-là, je me sens assez à l'aise de pouvoir faire ce qu'on fait maintenant. Témoin des temps modernes, les dinosaures observent aussi les gestes barrières. Avant d'arriver sur les lieux de l'exposition, Mathieu et son papa ont préparé la visite. On a préparé les petits dinosaures de Mathieu. On a préparé le livre des dinosaures. Et hier soir, avant de s'endormir, on a lu l'histoire des dinosaures. Et là, aujourd'hui, on retrouve justement le même ici. Le cadre est un chanteur. Les dinosaures captivent les regards. C'est didactique, c'est animé. Et alors, ce qui est pas mal non plus, c'est qu'ils ont prévu une application qui permet à chaque pièce d'avoir des applications adaptées aux enfants. Diego est très intéressé par la vie du temps des dinosaures. Aujourd'hui, il sert aussi de guide pour sa petite soeur. J'ai aussi appris que les dinosaures, c'est qu'une petite période sur le monde. C'est fascinant et c'est vraiment intéressant. À l'image de cette exposition, il semblerait que la vie garde le dessus. On peut s'en réjouir.